... Débutons cette édition des initiatives locales avec une cage ouverte. En creuse, les belles images d'une nichée de petites chouettes qui découvrent la liberté. C'est un grand jour ou plutôt une grande nuit qui les attend. Après un séjour de plusieurs semaines au bon soin de SOS Fondes Sauvages, ces 10 petites chouettes d'environ 3 mois vont bientôt s'envoler vers la liberté. Ça, c'est des chouettes effraies. C'est toutes des chouettes effraies qui ont grandi ensemble puisqu'elles sont presque arrivées au même âge, donc qui ont été élevées ensemble et qu'on va relâcher ensemble. Là, comme on l'a vu, elles sont extrêmement stressées, ce qui est normal puisqu'on est venu les capturer, mais c'est pour leur bien. En voiture, direction Glény, en creuse, un site riche en abris et en nourriture pour ces nocturnes, SOS Fondes Sauvages en a relâché une quarantaine cet été dans ce même bouquet de pain. Donc là, en fait, on va installer les chouettes. Dans ce qu'on appelle, nous, un nichoir au taquet, l'idée, c'est de les habituer pendant quelques jours à leur nouvel environnement avant d'ouvrir la porte définitivement. Un relâché en douceur pour ces nocturnes qui ont passé l'essentiel de leur vie d'oisillons en volière et qu'il a fallu élever au plus près des conditions naturelles pour qu'ils apprennent sans leurs parents à voler et à chasser. Car la plupart ont été récupérés à peine sortis de l'oeuf après la destruction volontaire de leur nid. Un phénomène en constante augmentation. C'est vrai que cette année, on a constaté que c'était en nette augmentation. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que c'est totalement illégal. Ce sont des espèces protégées. Mais ça dérange les gens. Ça dérange les gens, le bruit dérange les gens, les fiantes dérangent les gens, les chouettes dérangent les gens. Face à l'ignorance ou à la bêtise, le centre oppose la loi mais aussi la pédagogie. Avoir un nid chez soi et observer ces rapaces, c'est un spectacle qui peut parfois convaincre les plus endurcis. Quant à ces dix petites effraies, rescapées in extremis, rien ne garantit leur survie en milieu naturel. Reste à espérer que les cieux creusois leur soient favorables. Que faire de ces bâches publicitaires à usage éphémère ? Une jurassienne a eu l'idée de les récupérer et de les transformer en objets pratiques et stylés. Une récup chic et utile. Et voilà, c'est les fêtes de l'été, c'est ça celle-là, c'est les concerts. Deux fois par an, Béatrice se rend au service technique de la mairie de Lonce-le-Saunier pour s'approvisionner en bâches publicitaires. Leur recyclage commence ici, dans son atelier. Toutes les bâches sont récupérées localement, puisque ça n'a pas de sens dans la démarche écologique d'aller leur faire traverser la France pour venir jusqu'ici. L'écologie, c'est le leitmotiv de cette créatrice. Les bâches publicitaires ont une durée de vie éphémère, 15 jours tout au plus pour annoncer un salon ou encore un festival. D'autant plus qu'elles sont difficilement recyclables. Ça évite surtout qu'on les enfouisse, puisque c'est leur destination finale habituelle, c'est l'enfouissement. Donc en fait, se dire que notre terre est recouverte aussi de ces choses-là, ça ne fait pas rêver. Et comme il y a une quantité énorme de bâches qui est produite tous les jours au niveau mondial, à notre échelle, on fait une petite goutte d'eau. Sacs, trousses, mais aussi pochettes, les bâches trouvent une seconde vie entre les mains de cette couturière. Je pense aussi qu'on va refaire des portes-documents, nous, pour nos invités. D'accord. Donc avec la bâche, avec l'autruche. Avec les bâches, avec l'autruche, donc les bâches de l'année dernière. Marion est coordinatrice des rendez-vous de l'aventure. Ce matin, cette cliente passe commande pour la prochaine édition du festival. On en a discuté ensemble et on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de s'en servir comme matériau pour créer des goodies. Chaque objet unique, on peut se l'approprier et du coup, ça part très bien. L'année dernière, Béatrice a vendu près de 1000 pièces. Comptez entre 6 et 50 euros pour profiter de l'une de ses créations aux couleurs locales. Le gardien de la déchetterie est un poète. A Vierney, en Mayenne, Jean-Claude est en charge de la gestion des déchets. Et dans ses rebuts hétéroclites, il puisent une inspiration d'artistes pour créer des installations dignes d'un musée d'art moderne. L'employé communal construit ainsi son oeuvre sous le regard bienveillant des usagers et de ses supérieurs, quand jeter des encombrants devient une activité culturelle. Dans son atelier, cet ingénieur Lorrain invente des vélos ou plutôt toutes sortes d'engins roulants compatibles avec les pistes cyclables. Et son imagination est sans limite. Alors, il est simplement fabriqué, cadres y compris, roues, entièrement dans notre usine à Badon-Villet. Alors, il distingue par plusieurs choses. Premièrement, il est très facile à monter dessus et à descendre. Deuxièmement, la position est très confortable. Troisièmement, c'est un vélo électrique adapté aux reliefs du secteur. Jean-Pascal en est le concepteur. Il y a six ans, cet ingénieur spécialisé dans la chimie a basculé dans la mécanique, sa passion de toujours. Et il a réalisé son rêve, fabriquer un vélo électrique peu cher, fiable et facile à monter grâce à une particularité. C'est le fait qu'il n'y a pas de barre diagonale, forcément. Et donc, il est très facile à monter et à descendre. Là, je viens de le traverser. Vous ne pouvez pas faire ça sur beaucoup de vélos. Et ce géo-trouve-tout du vélo n'est jamais en manque d'idées. Avec deux salariés dans son atelier, il répond à toutes les demandes et les envies, comme cet engin à pédales et panneaux solaires commandés par un retraité de Normandie. Donc ça sert à remplacer la voiture dans un format qui passe sur les pistes cyclables avec des autonomies qui peuvent aller jusqu'à 300 km réels. Alors là, il s'agit du dernier prototype qu'on a. Il s'agit du premier vélo camping-car. Donc c'est un vélo, circule sur les pistes cyclables, tout ce qu'on veut, en autonomie, avec une caisse évolutive qui permet de dormir, manger, se laver, comme un vrai camping-car, mais dans un format piste cyclable. L'entreprise Will répond à toutes les commandes de particuliers, mais travaille aussi pour des communes ou collectivités qui souhaitent développer des solutions pour pousser les Français à plus pédaler.